David Lanner, bonjour. Bonjour. Votre première rencontre avec une assiette vraiment formidable, un souvenir peut-être d'enfance, généralement ce sont des choses qui remontent à cette période-là de la vie, votre première extase devant une assiette dans un décor qui vous rappelle vraiment des souvenirs. Pour moi, c'était le cas, c'était dans un cadre familial et c'était le souvenir de farcie de ma maman qui après a resté un plat culte et référent pour moi. C'est ça une chose qui m'a accompagné. Et qui vous a donné envie de faire, on va en parler, mais qui vous a donné envie de faire ce que vous faites aujourd'hui ? Alors des années après, mais c'était en moi. J'ai toujours aimé, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé l'art de la table, le plaisir de la table. Passer du temps à table, même en étant un petit garçon, ne me posait pas de problème. J'aimais tout l'univers de la table. La préparation, regarder, participer, c'était mon truc. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro. Aujourd'hui en visio depuis, je crois, un de ses restaurants, David Lanner, qui est un serial restaurateur. J'ai lu, je crois, sur le blog de Gilles Pudowski. Donc David Lanner, vous êtes propriétaire de plusieurs restaurants à Paris, Racine, Racine Des Prix ou Le Bon 5%. Et surtout, vous êtes un as du recrutement. J'ai lu ça, je crois, cette fois dans le Figaro Scope. Vous savez apparemment, c'est ce que j'ai lu, vous entourez du meilleur staff possible, des meilleurs chefs possibles. Comment ? C'est du flair, c'est du talent, c'est de l'intuition. Racontez-moi un petit peu ces coulisses de votre recrutement pour ces métiers si particuliers. C'est un petit peu tout à la fois. En tout cas, il y a quelque chose que j'ai vite identifié, c'est la difficulté de trouver du bon personnel. Donc on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on a plutôt maintenant bien travaillé depuis quelques années et on a plutôt des gens qui viennent à nous. Donc c'est plus facile. Donc sur tous mes derniers restaurants, ça a toujours fonctionné par binôme. Un chef d'abord ou un directeur de salle. Et quand on avait une équipe, à peu près 2-3 personnes, avec un sommel, etc., on créait un lieu autour d'eux. Ça avait plein d'avantages. Moi, j'ai déjà dit qu'aucun chef ne m'a jamais quitté. Aucun. Ce n'est jamais arrivé. Jamais. C'est assez logique. On a cru en eux, on a investi, on travaille les plus beaux produits qui soient, on réalise des belles cuisines, de beaux investissements et on construit un projet ensemble. Donc, moi, mon but, c'est de faire des choses durables. Donc, évidemment, qu'ils se sentent bien chez nous, chez moi, chez eux, puisqu'on est à l'origine du projet. La restauration, c'est un milieu que vous connaissez parfaitement. C'est un milieu où il y a des modes, où il y a des cycles, aussi bien en termes de cuisine, mais que d'ambiance, de décoration. Votre pâte à vous, David Lanard, pour faire venir les clients, mais pour garder, vous l'avez dit, vos chefs dans vos cuisines qui ne vous ont jamais quitté. C'est quoi votre recette, aussi bien en cuisine qu'en termes d'ambiance et d'atmosphère ? Alors, moi, jamais de mode. Je ne crois jamais avoir succombé à aucune mode. On essaie de faire les choses les mieux, encore une fois, avec les meilleurs produits, les meilleurs artisans. J'essaie de faire des restaurants qui durent depuis longtemps, ce que je veux inscrire dans la durée. Donc, il n'y a pas de recette. Ce sont des restaurants très bien ancrés par quartier, assez parisiens, pas touristiques. Et ça fonctionne bien comme ça. Je vais poser la question autrement, David Lanard. Quand on est restaurateur, quand on a plusieurs restaurants, comment fait-on, et j'imagine, je devine à travers ce que vous me disiez, que vous savez, comment fait-on pour ne pas prendre une ride, pour que les gens continuent à venir ? C'est peut-être plutôt dans ce sens-là qu'il faut poser la question. Moi, je suis extrêmement présent dans mes affaires. Donc, j'ose penser que ce sont des affaires bien faites, bien pensées, dans des bons endroits, où moi, je passe tous les jours, plusieurs fois par jour, en scooter. Vous êtes sûr de me voir ? Voilà, c'est des affaires où je suis extrêmement présent, donc c'est des affaires précises, on va dire. Donc, le restaurateur qui a du succès, c'est pas, en gros, celui qu'on ne voit jamais, quoi. C'est ça que vous me dites. C'est pas en ce moment. Moi, j'adore ça. De toute façon, ça n'est pas pénible. Donc, je vais partout, plusieurs fois par jour. Alors, est-ce qu'en ce moment, depuis quelques mois, maintenant, David Lanard, vous avez l'impression d'être dans un ascenseur émotionnel permanent avec cette pandémie, cette crise qui touche particulièrement votre secteur ? Oui, c'est extrêmement difficile. On vit au jour le jour. J'ai même une double pression, puisque j'ai aussi un store à New York qui s'appelle Racine, où là-bas, les nouvelles sont bien plus terribles qu'à Paris. Donc là, je ne fais pas mieux que mes chers confrères. On fait tout ce qu'on nous a dit de faire. On nous a dit le 14 mars de fermer à 20 minuit, on va fermer à minuit, comme s'il suffisait de baisser le rideau. On nous a aussi dit le dimanche soir qu'on peut ouvrir le lundi, donc il a fallu s'adapter. Les mesures d'hygiène, c'était assez facile pour nous. On nettoie tout deux fois par jour. Donc ça, c'est facile. On est assez aguerris. Et puis maintenant, on attend et on subit. Est-ce que vous avez l'impression, David Laner, qu'on en fait trop en matière de restrictions sanitaires ? On va rester concentré sur votre secteur d'activité et on ne va pas non plus évidemment tomber dans le déni et l'imprudence concernant le Covid-19, qui est une maladie évidemment dangereuse. Mais est-ce que vous trouvez qu'en matière de restrictions sanitaires, on en fait trop et que pour sauvegarder l'économie, pour que tous ces tards de vivre à la française, cette cuisine, cette gastronomie que vous représentez et plein d'autres, puissent perdurer, il faut un petit peu lâcher du lest. Nos établissements, dans les restaurants, oui, je trouve qu'on en fait mille fois trop. Il n'y a aucune chance de contracter le virus si toutes les choses sont faites et bien faites. Et le restaurant n'est pas vecteur ni transmetteur. Le virus, ce n'est pas là. C'est le foyer familial, c'est les écoles, c'est l'université. On voit les gens bondés dans le métro et nous, on doit avoir 1,50 m de distance. On a un petit peu de mal à comprendre. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal qu'on vous impose des restrictions sanitaires, qu'on vient dénumérer, et qu'ensuite, même si vous les appliquez, on vous oblige quand même à, finalement, à baisser le rideau, peut-être pas totalement, en tout cas pas encore. Mais est-ce que tout ça n'est pas un peu paradoxal ? Si, oui, oui, c'est pas... Oui, c'est pas... J'ai décroché, là, de... Oui. De votre question, parce que c'est... Non, non, mais c'est tellement délicat, on ne sait pas. Je suis un psychologue. C'est difficile, on en a 30 jours. Franchement, on est assez désarmés, là, de matin ce soir encore, je ne sais pas quoi. Nous, on aura quand même vécu... Depuis Rêve 2015, on aura quand même été dans notre profession, mais pas que nous. On aura tout encaissé, tout subi, attentats, villes jaunes, grèves, manifestations. Dans le monde d'après, David Lanard, parce qu'un peu de positif dans tout ça, effectivement, je laisse la question précédente là où elle est. Il y aura évidemment un monde d'après dans votre secteur professionnel, même s'il a en ce moment quelques difficultés. Il y aura quoi de différent, de mieux, de moins bien ? Comment vous le dessinez, vous, ce retour à la normale de la profession, finalement ? Ça, c'est tellement... Je rêve d'un vaccin qui serait la chose la plus salutaire pour nous. Nous, on fait tout pour le bien-être de nos clients. Tout ça, on le fait déjà. Et le monde d'après, je veux le voir naître, mais c'est... Oui, moi, j'y crois et je suis certain qu'on reviendra comme avant. Le monde d'après, de la restauration... On n'a pas de visibilité, on ne sait pas, en fait. De toute façon, on s'adapte. Eh bien, merci infiniment, David Laner, d'avoir répondu à mes questions pour le talk-décideur du Figaro. Le monde d'après sera, en revanche, à n'en pas douter, avec la restauration et avec l'art de vivre à la française, qui ne disparaîtra jamais, ça, tout le monde. C'est envié par le monde entier, c'est notre art de vivre, c'est une chose importante. Donc, j'ai beaucoup d'espoir, plein de craintes et de doutes, mais beaucoup d'espoir. C'est impossible que ça se passe sans nous, en tout cas. Merci pour vos réponses, David Laner. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt en présentiel, peut-être. Merci.